Il fut un temps où le cartel de Cali contrôlait près de 80% du trafic de cocaïne mondial Et cela a été rendu possible notamment par un seul homme J'ai cité Francisco Elmer Herrera Plus tard surnommé Paco Malgré qu'il soit ouvertement gay Qui était un problème pour le milieu traditionnel et orthodoxe de la Colombie de l'époque Il a été accepté par ses partenaires Et promu au rang d'associé par la suite Voici l'histoire de Francisco Elmer Herrera Alias Paco Les amis, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien Mes petits chenapans et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui on va s'intéresser à l'histoire du numéro 4 du cartel de Cali Paco Herrera Vous avez déjà vu son histoire je pense sur Netflix Mais il n'y a pas tout, il y a des détails qui ont été manqués Et aujourd'hui on va essayer de regrouper tout ça J'espère que vous êtes prêts Comme d'habitude si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Abonnez-vous, activez la cloche Lâchez votre meilleur pouce bleu pour plus d'histoires de narcos On ne perd pas plus de temps C'est parti pour l'histoire de Paco Herrera Peu de choses sont connues sur la jeunesse de Paco On sait qu'il est né en 1951 à Palmira en Colombie Et qu'il a étudié la mécanique Après ses études d'ingénierie mécanique Il a émigré vers New York en 1975 A la recherche d'un meilleur travail et d'un meilleur style de vie Il va commencer à travailler pour une entreprise fabricant des pièces d'avion Et il était à l'époque payé 7$ de l'heure Et ça ne lui convenait pas en fait à Paco Il n'était pas vraiment épanoui Il voulait quelque chose de plus grand Depuis qu'il était jeune il rêvait de s'occuper de bijoux C'est pourquoi il a ensuite commencé à travailler en tant que bijoutier Puis il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus d'argent à faire En trafiquant de la drogue C'est le début de la carrière de dealer de Paco En 1975 il va se faire arrêter une première fois Pour avoir trafiqué des petites quantités de cocaïne 4 ans plus tard il se fait de nouveau arrêter Mais bizarrement il a tout le temps été relâché Alors peut-être est-ce de la chance ou de la corruption On ne sait pas En tout cas ce qui est sûr c'est qu'en 1983 Il va retourner en Colombie Et va vite se faire enrôler par les frères Rodriguez C'est ainsi que le syndicat est devenu connu sous le nom du cartel de Calais Paco grâce aux ressources du cartel et ses relations aux Etats-Unis Et il va très vite se mettre à superviser le trafic d'énormes quantités de cocaïne Le cartel avait justement besoin d'une personne capable de gérer les villes américaines Et Paco était le choix parfait Il a bâti son premier réseau de distribution dans une ville qu'il connaît bien New York Et a créé à partir de là un réseau de cellules L'idée en fait de ces cellules c'est de caboufler tout le réseau Et de permettre à chacune d'elles de fonctionner de manière indépendante Et ainsi pouvoir échapper aux opérations de la DEA Comme ça par exemple s'ils saisissent une cellule Et bien c'est pas tout le réseau qui est démantelé Mais juste une petite partie Et ainsi le réseau peut continuer à fonctionner en étant indépendant L'externalisation Toutes ces cellules étaient reliées entre elles en fait par l'intermédiaire d'un responsable de cellules On appelait un Célano Qui rendait compte à un certain Roré Alberto Rodriguez Et ce Roré rend des rapports à son tour au patron de Cali en Colombie La structure a rapidement été officialisée en quelque chose appelé le 400 cartel Qui a rapidement supervisé en fait toutes les expéditions et distributions de stupéfiants à travers les Etats-Unis Ils ont tout le temps été très intelligents ces leaders Et c'est cette structure qui distingue le cartel de Cali de celui d'Escobar Et tout cela en fait a pu se développer grâce à l'administration américaine Puisque dans les années 70 ils ont déclaré qu'ils n'étaient pas vraiment intéressés à chasser les dealers de cocaïne Parce que ce qui faisait fureur surtout c'était l'héroïne Qui était un problème de santé publique à l'époque Et donc c'est pour ça la cocaïne il a délaissé un peu Et justement le cartel a profité de cette opportunité pour faire fortune Et puis a rapidement commencé à se diversifier Pour cacher leur richesse aux yeux de la loi Ils ont commencé à investir massivement dans un réseau complexe d'entreprises commerciales légitimes Gilberto le numéro 1 du cartel s'est infiltré dans le secteur bancaire Et a créé une sorte de tunnel pour son cartel afin de blanchir son argent Pas de chaud A également diversifié ses investissements mais rien dans le domaine public Il est parti dans les jungles du Pérou et de la Bolivie Pour établir des sites de transformation de cocaïne C'était devenu en fait le principal membre du cartel concernant la cocaïne Il était le PDG de la coque Tandis que les autres se diversifiaient dans le secteur bancaire Des clubs de football et dans des hôtels A la fin des années 80 Lorsque le cartel de Medellin et le cartel de Cali étaient à leur apogée de leur puissance Un petit dealer de cocaïne a tiré sur un autre dans les rues de New York C'était une dispute apparemment au sujet d'une femme Et le problème c'est que c'était pas seulement un meurtre en fait C'était une énorme fusillade qui a coûté la vie à de nombreux civils Et qui en a également blessé beaucoup d'autres Le gangster qui a survécu appartenait au cartel de Cali Et celui qui a été tué au cartel de Medellin C'était en fait un des sicariaux de Pablo Escobar Cet homme savait qu'il serait traqué jusqu'au bout du monde par Pablo Et il n'a pas eu d'autre choix que de demander à Pacho en fait sa protection Pour lui sauver la vie de toutes les manières possibles Lorsque la nouvelle de la fusillade a atteint Escobar Un contrat a été déclaré sur la tête du tireur de Cali Peu après la nouvelle qu'il était sous la protection de Pacho Est arrivée aux oreilles de Escobar Il demanda à ce que l'homme soit livré de bonne foi entre les deux cartels Cependant Pacho a refusé C'est ainsi que furieux Escobar a déclaré la guerre au cartel de Cali Et a dit qu'il buterait tous ses fils de putes de Cali Monétisation A son sens la guerre était justifiée Parce que le cartel de Cali avait repris toutes les routes de Medellin Vers New York justement Les tensions étant à un niveau record entre les deux cartels Pablo, craignant pour sa famille, les a envoyés se réfugier dans un immeuble Qu'il avait construit mais non enregistré En 1988, après un certain nombre d'attaques de Pablo sur les opérations du cartel de Cali Une explosion a détruit l'immeuble dans lequel se trouvait la famille d'Escobar La famille de Pablo a survécu Mais malheureusement de nombreux civils ont été tués Et d'autres ont vu leur maison s'effondrer, enragée Pablo était convaincu que c'était une représaille du cartel de Cali Et blâma Pacho En 1990, les cartels de Cali et de Medellin étaient en guerre totale Et Pacho était ainsi devenu connu partout dans la Colombie Ainsi qu'aux Etats-Unis Le 25 septembre de la même année 20 hommes armés, habillés en tenue de militaires et policiers Ont ouvert le feu sur les spectateurs lors d'un match de foot Pacho était assis dans la foule Mais s'en est sorti indemne Alors que 18 personnes ont péri durant cette fusillade Pablo a essayé de tuer Pacho à plusieurs reprises Mais il a chaque fois échoué Il a tout le temps eu énormément de chance Pacho je trouve Et beaucoup de ruses aussi Il a survécu encore et encore Une autre fois, il a survécu à des hommes armés Portant un bracelet rose Qui ont tiré sur des personnes dans une station balnéaire Tuant 17 personnes Et en en blessant 13 autres Mais encore une fois Pacho s'en est sorti indemne Et a esquivé la mort Après cette attaque, par contre Pacho n'est pas resté sans rien faire Et il en a eu marre On essaye de le tuer à plusieurs reprises Il a traqué ceux qui avaient tenté de l'assassiner Et les a retrouvés dans une ferme Peu de temps avant l'assassinat Le propriétaire de la ferme s'est fait la belle En laissant sa famille derrière lui Super cool le type A l'arrivée de Pacho Quand il n'a pas trouvé le propriétaire Qui était en fait le responsable de tout ça Il a quand même exécuté tous les membres de sa famille Il s'est occupé du cas du propriétaire Peu de temps après Comme quoi Pacho n'a aucune pitié Il était sans remords Et qu'il fallait pas le mettre en rogne Parce que sinon ça chauffait Et donc la guerre entre les cartels A fait couler beaucoup de sang Que ça soit entre eux ou des innocents Mais Herrera ensuite A battu en retraite Et a laissé le combat Au frère Rodriguez Il n'a jamais été vraiment un fou Des pistolets comme Pablo Même si on dit que C'était un psychopathe sanguinaire Puisqu'il n'hésitait pas A torturer ses ennemis Avant de les tuer Il aimait vraiment ça Comme on peut le voir dans la série Netflix Je sais pas si vous vous souvenez De la scène de démembrement Mais ça ça s'est réellement passé D'ailleurs il y avait vraiment des choses comme ça Qui a été fait par Pacho Comme le dit la série Netflix Le cartel de Medellin assassine Tandis que le cartel de Cali corrompt Tout en sachant faire preuve De la plus grande cruauté C'est une phrase parfaite Pour résumer le cartel de Cali Après la mort de Pablo Qui a d'ailleurs été Un peu financé par Pacho lui-même Parce qu'il a toujours été considéré Comme la personne qui a financé Le groupe de Los Pepes Qui a servi à traquer Escobar Ça a été une mission plutôt réussie Après la mort de Pablo Donc le cartel de Medellin Était en ruine N'ayant plus de concurrence Le cartel de Cali s'est précipité Pour reprendre tout ce qui avait été laissé Par le cartel de Medellin Et ainsi combler les lacunes du marché Il fournissait désormais 80% de la cocaïne mondiale Et gagnait 8 milliards par an Pacho était le plus jeune Des 4 chefs de Cali Et une grande partie Du succès du cartel Est dû à son sang Et à sa sueur Parce qu'il a charbonné C'était un grand passionné de foot Il passait La plupart de son temps libre A faire des matchs Avec ses sécariots Et ses gardes du corps Il aimait ça Il a d'ailleurs construit Des terrains de qualité professionnelle Pour son propre usage Avec éclairage Tribune Etc C'était vraiment un grand fada De fou Non je ne suis pas marseillais Avant le début de la traque Sile de vie somptueux Il avait fait construire Un bureau privé De 14 étages Et possédait plus de 70 voitures De collection Dont une Mazda Par balle Équipée d'un pistolet mitrailleur Au cas où S'il était poursuivi Lorsque la DEA A commencé à chasser Les 4 chefs de Cali Il a été le dernier A se faire arrêter Enfin il ne s'est pas fait arrêter En fait il s'est rendu De lui-même Suite à un accord mutuel Il a donc pris au début 6 ans de prison Puis sa peine S'est bu rallongé à 14 ans Il n'a pas eu le temps D'exécuter sa peine Puisque lors d'une pause Dans un match de football Et bien il y a un mec Qui s'est approché de lui Voilà Qui a commencé à le serrer Dans ses bras Et qui lui a tiré A plusieurs reprises Dans la tête Et dans l'estomac Il s'est fait passer Pour un avocat Et lui a réglé son compte Ses motivations restent encore floues L'hypothèse la plus Communément admise C'est que en fait C'était le cartel Du Norteil de la Vallée Qui cherchait A faire le ménage Tout simplement Il est clair en tout cas Que durant son activité Il a dû se faire Beaucoup d'ennemis Parce qu'un baron de la drogue Venit rarement Ses jours paisiblement En tout cas les amis C'est tout pour l'histoire De Pacho J'espère qu'elle vous aura plu Qu'elle vous aura intéressé Même si comme j'ai dit Elle était dépeignée Dans la série Netflix J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas le petit pouce bleu Et moi je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo C'était votre cher Spirit Bisous Ciao Bye bye